Hey guys, c'est parti, c'est Alicard ! Hello, it's Amy ! Je trouve qu'il y a eu la nuit à l'Aicard. Je suis arrivée en avance. Tant mieux parce que je pars à l'avance et je pars. Donc aujourd'hui, je vous emmène directement par 24 heures pour créer. C'est un four cours. Voilà, voilà, tout va bien se passer. Je ne sais pas dans quel club je suis, c'est O.S.A.R.I.T.O. On verra tout sur place. Je sais pas si c'est un truc de bien. Je sais pas que c'est un truc de chic. C'est un truc de sérieuse, parce que je suis pas tenue d'une lumière à peu près. De la part, c'est peut-être déjà dans 8h15. C'est-à-dire que je me pose un peu. Je sais pas si c'est un truc. Je sais pas si c'est un truc de chic. C'est un truc de chic. 4, 3, 2, 1 ! Pas de temps ! L'apprendre, d'appliquer, d'apprendre, d'appliquer. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'on va organiser les deux jours. Il y a des réseaux d'accompagnement, il y a des réseaux de civilisation des jeunes. Les partenaires, les partenaires principalement. D'accord. Pour que je comprenne qu'en effet, tout est absolument possible. Parfois, c'est incarné. Et dans des individus. Il n'avait pas de diplôme. Mais simplement une énergie. Un bagou, une uniaque. Une loi de vivre. Un comportement. Président 2023. Par contre, il y a un ultrason dans une des deux machines. Je ne sais pas si vous l'entendez. Hein ? Il y a un ultrason dans la ou la ? Alors, on ne l'entend pas. Ah, ça doit être la lumière. Allez, c'est parti. Alors, est-ce que tu peux te présenter ? Bonjour, on m'appelle Angela. Bonjour. Je viens de l'IFAC de Vesco. Je suis en première année en DGE. Alors, pourquoi tu as décidé de participer aux 24h ? J'ai décidé ? Parce que... Moi, tu reprennes mes mots, d'accord ? J'ai décidé de participer. J'ai décidé de participer aux 24h pour créer. Vas-y, vas-y. J'ai décidé de participer aux 24h pour créer. Car l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui me passionne et avec lequel j'ai grandi. Et je suis actuellement une option start-up et innovation. C'était... C'était... Voilà, j'ai décidé de participer. Alors, qu'est-ce que... Comment tu ressens, là, aujourd'hui, déjà ? Bah, au départ, j'étais un peu stressée. Parce que je suis un peu chimide. Mais au final, on a une bonne cohésion de groupe. On a appris à se connaître. Et... On s'est même déjà mis d'accord sur une idée qui... On est en train de faire des recherches. Est-ce qu'à ton temps, tu conseillerais à d'autres de participer ? Donc, je conseillerais... Je conseillerais... Je conseillerais... Je conseillerais à d'autres de participer. Surtout, même si vous êtes jeunes. Parce que moi, j'ai 18 ans. Et malgré que la plupart soient en master, il ne faut pas avoir peur. C'est une opportunité à saisir. Très bien. J'ai fait attention à développer sa marque employeure, sa marque employeure, je l'ai dit, sans que, notamment, ça ne s'assassine. Alors, ça doit poursuivre un objectif. Inévitablement, si c'est développer effectivement ta marque employeure, oui, tu vas adopter une stratégie de contenu. Là, on ne parle pas de... C'est des histoires assez inférieures. Les grandes lunettes. Les grandes lunettes. C'est ça. C'est une bonne voiture. Attends, je prends un micro. On s'entraîne pour deux jours. Oui, 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 oui. J'ai gagné. Moi, ça marche pas. Moi aussi, on a réglé. Moi aussi, on a réglé. J'adore. Du coup, voilà, nous sommes les grands gagnants. Attends, bouge. Attends, tu refais. T'as quatre bras. Refais, t'as quatre bras sur la vidéo. Regarde. Ah oui, t'as quatre bras. T'as quatre bras. Ouais, t'as quatre bras. Ouais, c'est grave. Mais... Mais c'est grave stric. Attends, je peux faire un truc indien genre. En plus, t'es affiché. Ah, mais je te jure. Fais avec tes jambes. Saute, saute, saute. Moi, je ne peux pas sauter. Attends, mais dis quelque chose. Mais je me jure que là, c'est trop utile. Attends. Non. T'es surpris. Elle a saut comme Marie-Ophrey. Non, mais elle n'est pas. Non, mais il a peur de mon équipe. Il est trois ans. Moi, j'enseigne des nuits blanches. Mais toi... Tu nous as dit que tu étais un bon goût. Hi guys, j'ai trouvé un truc de malade. C'est sur l'orientation. C'est soft. Soft, c'est quoi ? C'est une plateforme qui permet de t'informer sur les métiers, sur des secteurs. Et en plus de ça, ça te coach avec des psychologues d'orientation, mais également des témoignages d'étudiants et même de professionnels. Alors, rejoins vite Soft sur le lien juste au-dessus. Et qu'en priant, je ne sais pas quel est le sein des financiers, en priant Saint-Bernard, que tout le monde va pouvoir lire toutes les lignes qui sont écrites là, vous vous trompez. Parce que même vous, vous allez être obligés de vous tourner, de montrer votre propre fil de dos. Vous voyez ici, alors ici, ça fait ça, la somme de ça, ça fait ça. Faites un effort pour nous montrer votre business plan. Synthétisez, faites des choses intéressantes. Mais au grand Dieu, ne nous montrez pas un tableau Excel trop rempli. Est-ce qu'on passe vite au pitch ? Au pitch ? Moi, j'ai envie d'improviser, mais j'ai peur. Je n'aime pas avoir des textes. Je déteste. En fait, tu peux improviser. Mais il faut déjà que tu saches ce que tu dises. Non, oui. En gros, tu te fais une petite liste de trucs obligés que tu les dis. Oui, oui, exactement. Mais tu te débrouilles pour les dire. Mais il faut que tu respectes deux choses. Que tu dises les choses que tu as envie de dire et que tu le passes dans le camp de rue. Ah oui, bah ça, ça va. Si c'est bon, elle... Parce qu'en fait, le problème, c'est que, en tout cas, moi, personnellement, quand j'ai un texte, je dépasse tout le temps le temps. Genre, tu me donnes un texte de deux minutes, je vais te le faire en quatre minutes. Ça, ça dépend. Parce qu'en fait, mon problème, c'est que si je me... Non, mais je te dis, parce que moi, je ne sais pas apprendre par cœur depuis que je suis plus jeune. Non, mais si tu t'emprènes avant... Je ne sais pas apprendre par cœur. Même les poésies, je ne savais pas les apprendre par cœur. Non, mais ce n'est pas pour apprendre par cœur, c'est pour avoir un support. En gros, tu peux improviser... Moi, il faut juste des mots. Tu changes les mots du texte ? Non, pas de texte, que des mots-clés. Enfin, moi, pour ma partie, je ne vais faire que des mots-clés, pas des textes. Tant qu'on dit ce qu'on en a dit, comment... Ouais, parce que vraiment, si j'ai un texte, eh bien, en fait, quand je vais parler, je vais stresser parce que, du coup, il faut que je connaisse le texte. De toute façon, il n'y aura pas de feuilles de... Oui, bah, justement. Vous n'avez pas le plus beau que je fasse un organe-garde avec mon bête-tête dessus ? Bah, tu sais, il faut le faire dans un PowerPytes. Ouais, je sais. Mais genre, on peut juste le faire avec les coups pieds-collés. Tu pourrais reproduire le tableau des solutions alternatives, on est obligé de le faire. Comme ça, on se positionne sur... On l'a déjà. On ne le met pas sur le... Je ne pense pas qu'on va le mettre. Pourquoi ? Est-ce qu'on l'a mis dans le détail ? Ouais. Ok, bah, ça me dure, on va le mettre. Mais on l'a déjà. Je ne me dis pas, il faut juste que... Tu le prends quoi, toi ? Tu veux vraiment que je me lève ? C'est bon ? Tu veux vraiment que je me lève ? Là, tu es en train de faire quoi ? Je ne peux pas, je te lève. Là, je suis en train de faire toute la trame. C'est quoi la trame ? Je n'arrête pas. Je suis en train de faire tout le texte, toi. Mais en gros, je ne veux pas... Quel texte ? On va dire au pitch, quoi. Est-ce qu'on va faire un storytelling ? J'aime trop les storytelling. Si on a le temps, en tout cas. Ça dépend. Alors, si on fait un storytelling... Le storytelling, c'est en introduction. Moi, je l'aurai fait durant tout ce truc. Pourquoi ? Attends, je te dis pourquoi on a production. Parce qu'en tout cas, c'est ce que... Après, je ne sais pas si ça a marché. Oui, je connais, je le connais tant que ça. Non, mais nous, parce qu'on a... Enfin, nous, on n'était pas partie dans le détail comme là, ce qu'on est en train de faire. Mais en cours, en tout cas, on a fait un mini storytelling, genre vraiment de 2-3 phrases. Et après, on se dit... Maintenant, on va vous montrer en quoi c'est viable, durable et réalisable. Et après, tu as tout le reste, tout le plan qu'on a là, que tu présentes, en fait. Tu vois ? Pour avoir, on va dire, comme ils disent, une ligne directrice. C'est ça qu'il fait. Et dans le storytelling, tu mets la problématique. Et ensuite, du coup, quand tu dis via blabla, direct, t'enches avec l'étude de marché, tout le reste. Après, il faut voir si ça passe au niveau du timing parce que c'est un truc optionnel. Juste, Sephora, tu ne veux pas faire les solutions alternatives ? Comment ça ? Là, tu es en train de faire quoi ? Elle est en train de faire... Non, mais je veux juste comprendre. En gros, juste, tu vois le tableau qu'on a fait, tu essayes de... Mais tu l'as déjà fait, elle-même. Mais après, vu que ce que j'ai fait, c'est vraiment avec tous les détails, je ne sais pas. Tu as vu que finalement... Oui, mais c'est plus simple, celui... Oui, finalement, on a juste pris... Pour une présentation, il est plus simple, celui-ci. Comme ça, tu vois, dès qu'on monte les endroits où il y a des croix, où il y a des... où il y a des... Juste, tu peux... Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Ouais, c'est bon. Faire des photos comme ça, ça fonctionne ? Ouais, c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est la 10e mètre sur. Bah oui. Ah ouais ? Mais non, c'était la première. On vous a écouté. Enfin, moi, personnellement, j'étais dans le jury B et on vous a écouté. Je trouve que vous êtes très frais. Après... C'est pas vraiment 24h, c'est 36h, en fait, de travaux. Donc, bravo pour ça. Donc, ouvrir la cérémonie, j'invite à me rejoindre Marie-Adeline Peix, notre directrice exécutive. C'est compliqué à gérer et en même temps, le plus intéressant. J'ai l'impression, en tout cas, sur ces dernières 36h, c'est ce qui m'a le plus apporté, en tout cas, en termes d'évolution personnelle, évolution de groupe. On n'est pas forcément finaliste. Bon, on a gagné, grâce au continent africain, le prix du public. Mais voilà, je pense qu'on a tous appris beaucoup de choses sur nous-mêmes, sur comment travailler en groupe. et pour nous annoncer et nous dire quelques mots sur ce qui s'est passé dans ce fameux jury. S'il vous plaît. J'ai les noms, hein, comme ça. Ah, si je me plante. Oui, oui, je suis monsieur du justice. Merci. Ce qui nous a impressionné dans le jury, et là, on pourrait tous le partager, c'est la qualité des présentations. Je veux dire, faire ça en 24h, c'était assez impressionnant. On a été scotchés par ça. Bravo à tous. Après, on a eu du mal à nous. On a eu du mal parce qu'on aurait voulu, comme partout, comme à l'école des femmes, tout le monde aurait eu 10, mais bon, il fallait se décider. Donc, des projets avec pas mal d'impact, et la carotte ambulante. 40 ambulante. 40 ambulante. On est là. On vient toucher. On revient toucher. Avec Arrugan, on enlève la grosse 2-2. Bonjour à tous. Enfin, ceux qu'on n'a pas vu pendant ces 36 heures. Donc, nous, on va vous présenter la 40 ambulante. Alors, déjà, on va commencer par une petite vidéo très courte, et puis après, on va commencer le suivi. Sous-titrage ST' 501 on va vous mettre en avant. Mais voilà, nous, les professionnels aussi, derrière, l'accompagnement, tous ceux qui organisent ce genre d'événement, dans sa vision financière. Donc, le gagnant, Oratos. Oratos. On va nous avoir choisi. Nous sommes heureux de vous présenter notre projet, Oratos, avant de lancer notre belle vidéo. C'est-à-dire que Oratos veut dire visible. On est là. Inflation, bouclier tarifaire, crise, économie, et des factures chaque fin du mois. Surprise, 600, 300, 200 euros, détention, des disputes au sein du couple, incapables de payer la bicyclette de Zoé. Pas de panique. Oratos est là. Une application de suivi en temps réel de vos appareils afin de diminuer votre consommation. Alors, votez pour nous. Donc, Oratos, c'est un dispositif et une application qui vous permet de récolter en temps réel la consommation de tous vos appareils. Donc, c'est la différence de ce qui existe déjà. Déjà, pardonnez-moi, vous pouvez donc savoir en temps réel ceux qui consomment le plus chez vous et donc adapter votre consommation au lieu d'attendre la fin du mois et de voir 150 euros et donc de savoir comment est-ce que je fais pour m'ajuster. Au-delà de cet aspect de compter, on nous permet également d'avoir des conseils personnalisés par rapport à votre situation. Par exemple, éteigne sa box entre 23h et 6h. Ça paraît anodin, mais ça change quelque chose sur la facture également. Et le troisième aspect, c'est un chat box. C'est un chat box pour lequel on va interagir avec nos clients. On va souvent être challengés. On va souvent faire des challenges pour qu'ils puissent réduire leur impact carbone. Mais également, ils peuvent nous poser toutes sortes. sur scène, les vainqueurs. Et je suis absolument ravie que vous ayez gagné. Moi, j'avais voté pour vous. Même si tous les autres sont super, je vais vous dire pourquoi j'ai voté pour vous parce qu'après, vous allez piquer la parole. Tout ça, je... Je trouve que votre projet avait notamment une qualité énorme. C'était la pluridisciplinarité qui se voyait, en fait, l'apport de chacun d'entre vous par projet. Et cette pluridisciplinarité, je pense qu'il faut que vous la gardiez tous en tête. C'est ça qui pourra réussir. Je le redis, je suis absolument convaincue de ça. C'est ça qui convaincra vos clients. Vous avez été super bons en pitch parce que vous avez convaincu vos clients par la complémentarité des interventions de tous pour recevoir son prix. Faites attention pour l'intensité. N'hésitez pas, juste ici, de pouvoir dire un petit mot. 4, 3, 2, 1, top de la porte ! Guys, je viens de rentrer. Je suis complètement KO. J'ai presque plus... Enfin, j'ai plus de voix. J'ai la voix qui gonfle. Pourquoi ? Parce que j'ai crié. Oui, j'ai un peu crié, mais en vrai, non. Mais surtout, surtout, parce que du coup, quand on dort pas, on parle tout le temps. Du coup, ça arrive 24, plus de 24 heures que je parle depuis 24 heures. Pourquoi ? Parce que depuis 6 heures du matin, du coup, vendredi matin, je suis allé veillée parce qu'il est plus de 24 heures. On va dire bientôt 48. Mais bon, du coup, je rentre. J'ai un truc trop stylé. Donc, j'ai ma commande dans le dos qui est arrivée. Donc, c'est tes chaussures. On va ouvrir ça ensemble en même temps avec une l'art fous. Toujours dans ma tenue. Et après, j'ai changé de tenue parce que là, c'est trop cool. franchement, je vais vous faire une vidéo de mon expérience par rapport à ce projet. C'est vraiment un truc de dingue, un truc de malade. 24 heures, tu es dans un groupe que je ne connais personne. Je vais créer une entreprise comme si vous connaissiez. C'est un truc de ouf. Et du coup, voilà quoi. On ouvre ce petit collier et voilà, je vais vous dire ciao parce que je suis fatiguée. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vais essayer de vous mettre un peu les références de toutes les personnes qui ont apparu. Et je vous dis pas à très vite pour un nouveau vlog. Tchuss ! Sous-titrage ST' 501